L'état de santé d'une offre de santé résumée en un chiffre. 44 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Une densité moitié moins qu'en France. Pareil chez les médecins spécialistes libéraux, comme les chirurgiens dentistes et ophtalmologistes. Quant aux psychiatres et pédiatres libéraux, ils sont totalement absents du territoire. Un constat de manque d'offres médicales, dû selon l'étude de l'INSEE, au manque d'attractivité du département Guyane. Il nous faut en Guyane à la fois attirer des médecins et lorsqu'on les a, si j'ose dire, il faut savoir les retenir. Et ça c'est vrai pour les médecins de ville et c'est vrai pour les médecins hospitaliers. La réponse est en gros celle qu'a faite la ministre récemment. Il faut faire feu de tout bois. Il faut créer un guichet unique et à partir de ce guichet unique, qui associe l'ARS, la collectivité, la sécurité sociale, il faut rappeler toutes les offres, toutes les opportunités dont un médecin peut disposer en Guyane. Il faut aussi combler les déserts médicaux en dehors des zones urbaines, littorales, où un délai de près d'une demi-heure est parfois nécessaire pour accéder à un généraliste, alors qu'il n'est que de neuf minutes en grande agglomération. Un accès à la médecine inégal lié aussi à des contraintes environnementales. La question de l'environnement est presque aussi importante que la question de l'activité médicale elle-même. Cela étant, l'activité médicale est intéressante ici en Guyane, pour les raisons que vous connaissez, on a des problématiques sanitaires importantes. Le médecin qui s'installe est, je le dis clairement, assuré de gagner correctement sa vie. Donc on a des atouts, il faut qu'on les fasse valoir. Créer un environnement favorable à l'installation et surtout la stabilisation de ces médecins, la mission commune désormais dévolue à l'ARS et ses partenaires. Un objectif qui ne sera toutefois atteint qu'après une vraie valorisation de l'image et surtout des spécificités de la Guyane.